yo la famille comment vous allez j'espère que tout le monde va bien j'espère que vraiment tout le monde va superbement bien comme je vous ai dit il y a un petit truc qui me dérangeait là il y a un petit truc qui me dérangeait mais ce petit truc il est versatile voilà il n'est pas sens unique voilà tantôt je vais essayer de parler un peu à didja arafat et puis franchement du petit mot à tout ça parce qu'on n'a rien compris voilà parce que mine de rien que que soit votre succès que ce soit votre gloire la Côte d'Ivoire c'est un pays à respecter et c'est nous on vous a fait voilà et le courage de reconnaître le courage de l'immobilité d'avoir un minimum de respect je connais pas les raisons mais j'essaie que j'ai peut-être foutu est-ce quelque part voilà parce que même si vous n'êtes pas entendu sur le cachet même si vous avez eu un empêchement vous pouviez au moins faire une vidéo d'excuses auprès des fans didja arafat comme quoi vous serez absent bref je vais venir vers vous cependant il serait bien de réussir quelques informations comme quoi des bordeaux va super bien oui il va très très bien voilà il est rentré hier je crois non avant hier voilà avant hier il est rentré hier d'une tournée on va dire à l'intérieur du pays il a signé les villes comme Boaké, Gorogo, Boaké voilà il a vraiment tourné là-bas voilà donc je viens encore m'excuser auprès de vous pour son absence au conseil de ses jeunes frères Saffaro Bianc et Ariel Chine cependant je vous invite encore à aller écouter les deux sont loups du moment mais deux coups de coeur du moment voilà je ne vous ai pas dit que chivalet de Dieu chivalet de Dieu bébé Philippe n'est pas loups non c'est pas ce que j'ai dit c'est un soin qui est en train de mousser aussi mais j'ai dit parmi ce l'eau là c'est eux deux coups de coeur voilà donc je profite de l'occasion pour dire à ceux qui n'ont pas écouté Chevalet de Dieu bébé Philippe d'aller jeter un coup d'oeil voilà parce que c'est un chien de vie il a tué au niveau de l'arrangement et au niveau du truc de la voix aussi il a encore tué parce que c'est un très bon chanteur en tout cas Dieu l'a vraiment béni Dieu lui a tout donné les amis bébé Philippe lui a tout donné donc n'oubliez pas soutenir soutenez vos artistes c'est très important en partageant les liens en achetant l'album sur les plateformes payantes et puis petite parenthèse acheter l'album de Didier en fait voilà les CD sont très sortis comme des petits pains mais n'oublie pas qu'il faut acheter aussi sur les plateformes payantes comme Deezer, Spotify, iTunes en tout cas je compte vraiment sur vous je compte vraiment sur vous que tu sois chinois que tu sois fan du coupé décalé que tu sois fan de la musique ouveraine le mec il a fait beaucoup avec tous ces mille et un de faux là il a fait beaucoup voilà je pense qu'il mérite qu'on se batte pour lui pour qu'il obtienne ce dix d'or voilà donc j'invite tout le monde voilà ce sont des informations qui sont très importantes et je reviens dessus avant de commencer le sujet de la vie bref toufan Didier Rafat apparemment les toufan la chine et les Didier Rafat ne sont pas contents de vous vous avez brillé par votre absence à son concert ce 29 décembre à l'Ivoire, or vous étiez annoncé depuis sa séparation avec des bordeaux lycoufans normalement et logiquement si vous avez un empêchement ça ne vous coûte rien de faire une petite vidéo ou l'informer aux fans qui vous attendaient parce que ce que vous savez pas lorsque l'un de vos collègues artistes a un événement qui vous invite sur son événement sachez que il y a vos fans qui vont effectuer le déplacement donc je trouve ça inconcevable de prier par votre absence pour quelque une raison voilà vous pouvez peut-être appeler Didier Rafat pour dire que après ça on ne sera pas là parce que parce que parce que parce que mais ce n'est pas Didier Rafat le problème ceux dont vous devez avoir peur c'est vos fans et les fans Didier Rafat qui vont à vos conseils c'est que vous venez à Abidjan ici voilà donc moi ce côté là je n'ai vraiment pas apprécié et donc je t'aide vraiment à me prononcer sur le sujet voilà il faut respecter les fans tels qu'ils sont voilà parce que sans vous n'êtes rien c'est nous qui nous avons qui vous avons propulsé c'est nous qui nous avons on ne va pas dire faire mais c'est nous qui nous avons donné la force voilà on est parti pour vous déranger et nous t'allions de vous déranger cette évoque son rappelé non n'oubliez pas c'est vrai que je disais comment on appelle ça qui l'a dit je l'ai vu qui l'a dit je l'ai vu vous les amis mon gars il m'a dit une chanson là vraiment je suis désagréable donc souffrir pour ça ok donc moi j'ai vraiment vraiment pas apprécié ce côté là parce que moi je dis qu'il y a deux hypothèses soit vous êtes pas entouré sur le cachet avec didjah rafat ou soit vous avez eu un empêchement dans les deux cas ça ne vous coûtait rien de faire une petite vidéo pour vous excusez pas vous expliquer à les fans excusez nous on sera pas là parce que parce que parce que parce que on va se rattraper très bonne fête et puis soutien à didjah rafat c'est comme ça qu'on fait donc je sais pas bon les mecs trop les stars sont restés dans le coin tranquille oh je me dis aussi que si le mec il vous invite sur un événement c'est qu'il n'y a pas de balade c'est que vos relations sont bonnes donc pourquoi rester muet face à cette invitation là et vraiment là vous n'avez pas été cool vous n'avez pas été gentil voilà parce qu'il y a des fans qui vous réclamaient et les fans qui vous attendaient voilà le conseil s'est super bien passé marguer votre absence ça se transforme il faut les savoir mais on comptait vraiment vous voir on comptait vraiment vous voir parce que tout fans quand même un groupe qui marche très fort un groupe qui a l'international donc sur un événement ça en donne encore de cote ça donne encore plus de cote voilà j'espère que vous n'allez pas réclamer vos droits d'image parce que si vous n'avez pas bronché jusqu'au jour du concert ce que vous pensiez venir voilà donc didjah rafat il y a un côté aussi moi aussi m'a pas plu et tu me connais tu me connais il y a longtemps moi il t'attache pour ça les gens disent qu'ils t'aiment pas voilà et un côté que moi je n'ai pas apprécié c'est que tu vois le 1er janvier 2019 à l'Ivoire God Club sa frère le bien gare est chine avec le concert et tu as prié par ton absence on a essayé de faire des vidéos ou comme quoi de blanchir un peu ben tu vois dans le fait que on va dire toutefois ne viens pas à ton concert ça te chante c'est trop foutais c'est quand même le daishi tu comprends un peu voilà c'est pour dire que quand tu ne désires pas qu'on te fasse ce qui va te faire mal faut pas le faire aux autres aussi voilà donc normalement tu n'avais pas à te plaindre tu n'avais pas à te plaindre voilà on dirait que tu t'es pris avant le concert ah bon tu te plains que tes gars ne sont pas venus oh ils étaient sur l'affiche oh toi tu le vis moraux on t'attendait aussi s'il y a un conseil je n'ai pas parti donc c'est match libre personne ne se plaint ils ont un empêchement et toi aussi tu as un empêchement tu t'es absenté au conseil de sa parole au bien et à l'acheter donc il n'y a pas de bruit dedans mais quelque part je comprends c'est quelque chose un truc tomber contentement parce que c'est pas normal voilà tu les as invités qui n'ont pas décliné l'offre c'est qu'ils devaient être là voilà ils devaient faire effort d'être là donc moi aussi sur ce côté là je n'ai pas apprécié et je te soutiens mais fais pas la tête 2019 ce n'est pas une année de clash ce n'est pas une année de palable laisse tomber je sais que c'est déjà réglé je sais qu'ils vont t'appeler ou bien ils t'ont déjà appelé pour résoudre le problème mais moi je dirais c'est du tout là pour leur dire que moi aussi je n'ai pas apprécié ça soyez votre fan soyez ce que vous voulez mais c'est la Côte d'Ivoire voilà on ne m'est pas fouté sur la Côte d'Ivoire vous pouvez demander au PEC au FIO le BID voilà on est dans une petite leçon au palais de la culture vous comprenez un peu voilà il faut respecter ses fans il faut donner de la considération à ses fans dans tous les pays si vous battez au Togo dans votre pays faites la même chose au Bénin faites la même chose partout dans le pays le plus reculé il faut respecter le fan parce qu'un fan fâché c'est une malédiction pour la Tisse ça ne l'oubliez pas un fan fâché c'est une très grosse malédiction pour la Tisse qui le soutient voilà c'est des choses à éviter je sais de quoi je parle c'est parce que je vous apprécie bien que j'ai fait cette vidéo là ne l'apprenez pas mal je ne suis rien je ne suis qu'un humble vidéo man youtubeur qui essaie de décrypter un peu l'actualité donner ses avis si c'était position si c'était un fait de showbiz voilà sinon actuellement sans vous mentir vous êtes au top on reconnaît joli clip belles chansons tous vos toutes vos chansons sont des hits et ça c'est à féliciter mais franchement nous yvoire on n'a pas apprécié votre absence là on n'a pas apprécié ça on voulait vous voir ce conseil là parce que vos fans se sont déplacés donc le tout fan j'espère que le message est passé voilà c'est la Côte d'Ivoire le Togo c'est la même famille voilà c'est pas une vidéo pour créer des querelles mais ça peut vous dire que beaucoup de fans n'ont pas apprécié votre absence voilà si vous pouvez encore faire une vidéo comme quoi d'excuses il serait important et très 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 important voilà et puis elle sera la très bienvenue aussi voilà donc Djidja Rafat ça a été aussi une leçon pour toi tu vois que quand on s'absente à ton conseil là tu vois quand ça fait mal c'est comme ça et les petits aussi n'ont pas apprécié leurs fans n'ont pas apprécié voilà c'était Erythor celui-là même qui essaie de défendre même pendant qu'il y a Palab en toi et Monatis non en fait il y a pas Palab il y a froid en toi et Monatis donc big up out to fan big up Adjidja Rafat j'espère que vous avez pas mal pris cette vidéo et puis sachez qu'on est ensemble c'est la musique africaine qui gagne ciao ciao merci